Musique Commerce extérieur, des réflexions menées pour un meilleur accès. Appui à la promotion de la petite agro-industrie, la phase 2 de la formation En Marche. Comment réussir la promotion de la formation professionnelle ? Élément de réponse dans ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Naoule Kaku-Victor, membre de la Fédération nationale des coopératives de fruits et légumes de Côte d'Ivoire Fénaco-Fruitel, est l'un des participants du deuxième atelier de restitution du Conseil national des exportations qui se tient à Abidjan. Un atelier qui a pour objectif de mener des discussions et réflexions pour la mise en place d'un dispositif consensuel du commerce extérieur. Nous avons retenu qu'il faut diversifier nos débouchés et faire face au changement des nouvelles donnes qui consistent à ne plus exporter vers l'Europe, mais plutôt à se tourner vers d'autres zones d'exportation qu'est l'Afrique. Comme Victor, de nombreuses PME exportatrices prennent part à cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale et qui vise à leur faciliter l'accès au marché concurrentiel. Selon le secrétaire général du CNE Serge Bombo, des outils qui permettront de pérenniser ces accompagnements seront bientôt mis à la disposition du public. À savoir qu'on a mis en place des outils qui doivent permettre de pérenniser justement ces accompagnements à l'exportation. Tout d'abord, nous avons, nous sommes en train de mettre en place un annuaire des exportateurs, un annuaire numérique qui sera justement l'élément de recueil d'informations sur l'évolution de ces entreprises-là relativement à l'évolution justement des exportations sur notre territoire. Qui sont-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Où sont-ils ? Selon les dernières données de la Banque mondiale, la part du commerce extérieur dans le PIB de la Côte d'Ivoire est de 42%. Le secteur des exportations représente à lui seul 85% des échanges du pays avec l'extérieur, lui conférant un rôle de premier plan dans la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Coné Isabelle est présidente d'une coopérative de produits agricoles et divers. Elle intervient dans la transformation de matières premières à l'image de son produit phare, dénommé K.O. Croc, croquette alimentaire obtenue à partir des fèves de cacao. Si elle en est à ce résultat, c'est aussi grâce à des formations telles que le programme d'appui à la promotion de la petite agro-industrie dont elle a bénéficié. J'ai choisi de prendre le conditionnement. Quand vous voyez là, par exemple, K.O. Croc est emballé dans des boîtes, dans des sachets, tout ça, le programme m'a accompagné à ce niveau-là, à une certaine hauteur, ce qui était déterminé, effectivement, chacun a eu cela. Initié par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et financé par la coopération allemande à travers son programme Invest for Job, la phase 2 de ce programme d'appui à la promotion de la petite agro-industrie a connu son lancement officiel mercredi 29 mars à Abidjan Plateau. Aujourd'hui, pour la suite de ce programme, c'est que l'État lui-même s'investisse. Comment ? En consommant directement lors des différentes réceptions au palais de la présidence, dans les différents ministères, quand ils reçoivent des hôtes de marque ou tout simplement des hôtes. Mais que ce produit-là remplace les sucreries et les gaz que nous avions l'habitude de donner aux gens. La cible qui a été identifiée par la Chambre de commerce correspond tout à fait à notre vision et à celle du ministère aussi, de créer des opportunités de business pour des femmes pour aussi écouler la production locale, mais aussi la transformer un maximum pour éviter que d'autres viennent se servir des matières premières que vous produisez ici pour les transformer chez eux et faire de la plus-value. C'est le lieu pour Emmanuel Trabi, directeur général de l'Industrie, de rappeler que ce programme rejoint dans la formulation de ses objectifs plusieurs axes de l'action gouvernementale. Pour ce faire, la stratégie de développement industriel mise en œuvre par le gouvernement met l'accent sur le développement de cette crosteure industrielle dans les secteurs économiques prioritaires, avec un grand focus sur le secteur de l'agro-industrie, clé de voûte de l'industrie hivalienne. Le programme d'appui à la promotion de la petite agro-industrie s'inscrit dans la continuité de trois autres déjà réalisés. Il s'agit du programme d'appui aux très petites et moyennes entreprises, le programme d'appui à la petite agro-transformation et le programme d'appui à la promotion de la petite agro-industrie. Phase numéro 1 Planteurs, officiels, transporteurs ou associations de planteurs. Tous étaient réunis au lancement de la cinquième édition de la journée du planteur, Palmsi. Une journée initiée par Palme à Côte d'Ivoire, Palmsi, filiale du groupe SIFCA, société immobilière et financière de la Côte africaine. Objectif de ce rendez-vous, valoriser le monde agricole, surtout les acteurs de la filière du palmier à huile. Les besoins alimentaires des populations dans un contexte de changement climatique. Ces défis imposent l'implication de tous les acteurs dans la recherche et la mise en œuvre de politiques favorisant l'accroissement de nos productivités agricoles, tout en préservant notre environnement. C'est bien dans cette démarche que s'inscrit le groupe SIFCA, avec l'appui de ses partenaires sur qui nous savons pouvoir compter. Un rendez-vous auquel a assisté le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobénan Kouassi Adjoumani. Je voudrais vous féliciter pour le travail que vous faites, parce que l'huile de palme sauve la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est plus ou moins souverain dans cette matière, mais c'est grâce au travail que vous faites. Les gens ne veulent plus qu'on consomme de cette huile, parce qu'on fait venir, on dit, bon, huile de colza. Mais est-ce que nous, on a une fois vu l'arbre colza ? Ou bien huile d'olive ? Mais nous, on ne plante pas de l'olive ici. Ce que nous connaissons, c'est le palmier. La journée du planteur récompense chaque année les planteurs pour leurs bonnes pratiques agricoles. Le lancement de cette cinquième édition s'est clôturé par des danses traditionnelles issues du pays profond. Comment promouvoir la formation professionnelle et le développement des compétences techniques et professionnelles ? Le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelles tient à trouver des éléments de réponse au corps de sa 14e Assemblée générale ordinaire, prévue les 26, 27 et 28 avril à Conakry, en Guinée. En prélude à ce rendez-vous, les membres de cette organisation étaient en conclave les lundis 27 et mardi 28 mars. Notre traditionnelle Assemblée générale, qui va s'organiser, la 14e en tout cas session, qui va s'organiser à Conakry à la fin du mois d'avril. Mais avant donc d'y aller, la tradition c'est que le bureau exécutif s'est réuni, valide l'ensemble des documents qui ont déjà été élaborés par les experts. Parce que dans notre organisation, il y a des experts qui nous dévancent dans la conception des différents documents et qui font l'objet d'analyses, d'examens par les bureaux exécutifs. Le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle est un cadre de concertation périodique entre les membres en vue des échanges d'expériences, de partage de connaissances et de bonnes pratiques. L'organisation a été créée en septembre 2006 à Cotonou, au Bénin, avec l'appui du Bureau international du travail. Il y aura le rapport d'activité du RAF Pro de 2022 à étudier, il y aura le budget à étudier, il y aura le plan de travail annuel à étudier. Ce sont ces documents qui seront soumis à l'examen du bureau exécutif. Le réseau regroupe 13 institutions et fonds de formation de 12 pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est. C'est tout pour ce 7 minutes, très bonne suite de programme sur cette info.